Salut à tous, voici le nouveau colis que je viens de recevoir de chez Banggood, le Heatshine Racer 250, que je vais ouvrir pour vous en avant-première. Voilà comment ça se présente. Ça c'est le chargeur d'accu, accu, 3S 1500 mAh, prise XT60, une sangle, une antenne 5-8, des hélices, et voici le fameux Racer Heatshine. Ici on a une barre de LED rouge à l'arrière, à l'avant on a deux LED blanches très puissantes, ici la caméra pour le FPV, sachant qu'à l'intérieur il y a même déjà un OSD, je vous montrerai tout à l'heure les affichages qui sont dans l'OSD, ici on a le système de fixation d'une caméra HD montée sur une plateforme avec des silent blocks, ici on a l'antenne Spiro pour la vidéo, ici on a l'emplacement de l'accu, vous voyez j'ai déjà mis l'accu, il rentre juste dans son logement, avec une sangle velcro qui est déjà fournie, et ici la prise XT60 qui est intégrée à la coque, comme ça on n'a plus qu'à brancher comme ça. On a donc un châssis en carbone, des bras en plastique, nos 4 moteurs, nos 4 ESC sont dessous, là dessous on a un revêtement qui est très agréable, qui est très doux, et qui est un peu élastique, ça permet d'amortir les chocs. Ici on a les fils de branchement du récepteur, alors il faut savoir qu'en version de base le récepteur n'est pas fourni, c'est en option, et ces fils sont reliés à la carte de vol CC3D. Alors comme je le disais à l'intérieur, on a la caméra FPV, on a un OSD intégré, ici on a un émetteur 5832 canaux, on peut les programmer ici à l'aide de ce petit bouton, en appuyant dessus. On peut appuyer sur ce petit bouton rouge là, pour modifier les canaux. Ici il y a un petit interrupteur, qui permet d'allumer ou de couper les LED, la barre de LED rouge à l'arrière, et les deux LED blanches à l'avant, sachant que les LED peuvent être aussi commandés par une voie de la télécommande. Alors je trouve déjà que d'un premier aspect, il est vraiment très joli. Et donc il est livré avec le chargeur d'accu, le cordon qui va avec. Voici un accu, comme je disais en prise XT60, 1500 mAh, en 3S, en 3 éléments. Nous avons des hélices de rechange, l'antenne et une sangle. Je ne vais pas résister à la tentation de vous montrer ce que donnent les LED. Donc vous voyez l'accu, il rentre dans son logement là. Il glisse très bien jusqu'au fond ici. Le velcro, qui est fourni avec, qui retient l'accu. Je vais vous brancher l'accu pour vous montrer la puissance des LED. Alors bien sûr, avant de brancher l'accu, il faut toujours mettre l'antenne de l'émetteur vidéo. C'est plus prudent pour ne pas griller l'émetteur. Il y a un petit interrupteur qui est ici, qui permet d'éteindre ou d'allumer les LED au niveau de l'interrupteur, sachant que les LED, on pourra aussi les piloter depuis la radiocommande. Il faudra se mettre dans une position prédéfinie au niveau de l'interrupteur. Donc là, je vais brancher l'accu. Et je vais mettre l'interrupteur là, sur ON. Alors, il y a une barre de LED rouge à l'arrière. Deux LED blancs à l'avant. Et pour vous montrer la puissance des LED, je vais fermer le store. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des LED qui sont vraiment très puissantes. Et comme vous allez le voir, c'est très puissant, puisque ça m'éclaire toute la pièce. Et si je mesure de moteur à moteur, on a 28 cm, donc 280 mm. Sur le support caméra, qui a des silent blocks, on peut mettre une caméra comme ça. Soit une Xiaomi, soit une GoPro, ou une GoPro, une Mobius ou une Runcam, doit pouvoir aussi se fixer ici. Je ferai l'essai, mais je pense que ça doit pouvoir emporter. Ça doit être assez puissant pour pouvoir soulever une GoPro ou la Xiaomi Yi. puisque, comme on voit, il y aura la place aussi au niveau des hélices. Dans le package de base que j'ai reçu, donc il faut juste rajouter le récepteur radio-commande avec sa propre radio. on relie son récepteur avec cette connectique-là. Je vais voir comment il faut faire. Et après, chez Banggood, il existe également des récepteurs et des radiocommandes qui sont en option que vous pouvez aussi vous procurer chez eux. Une particularité concernant la fixation des vis, il y a deux moteurs où il faut tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser. et il y a deux moteurs où il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser, ce qui est habituel. Mais ce que je n'avais pas d'habitude, c'est celui-là et celui-là. Les sens sont inversés pour les écrous de fixation des vis. Donc, il est fort sympathique ce petit réseur. Vous trouverez le lien pour éventuellement vous acheter le produit si vous êtes intéressé en dessous de la vidéo, dans la zone commentaire. Il y aura le lien direct vers soeur et soeur de chez Banggood. Voilà, donc c'est vraiment un beau petit joujou. J'ai hâte de pouvoir faire voler ça.